Les individus arrêtés, dont un Sénégalais et un Bissau-Guinéen, 230 kg de chambres indiens, plusieurs vélos et motos ont fait l'objet de saisies au cours d'une opération dirigée par la brigade de gendarmerie dans la nuit du 21 au 22 à hauteur du village de Saqqar. L'ajudant-chef, Abdoulaïsi, revient sur les détails. De la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 06 et 30, sous les directives du commandant de compagnie, Cette opération nous a permis de mettre la main sur une bande, une bande conduisant des motos et des vélos. Lorsqu'on a monté l'attaque sur eux, certains sont parvenus à s'échapper. Mais cette opération aussi nous a permis de mettre la main sur deux individus et elle a saisi également de 235 kg de chambres indiens. Tellement l'enquête est en cours suivant les instructions du commandant de compagnie. Profitant de cette période de crise, ces trafiquants ont changé de tactique, nous révèle l'adjudant. On est constamment sur la route, ils ont essayé de trouver d'autres chemins. On a beau chercher, mais heureusement qu'on est tombé sur des agents de renseignement très, très, très... qui nous filent vraiment de bons renseignements. Ce qui nous a permis de délaisser un peu la route pour se lancer dans les pistes. A rappeler que depuis un certain temps, l'axe Cédiou-Colda a été la voie privilégiée des trafiquants de drogue pour échapper aux forces de sécurité. Cette saisie a renforcé le stock déjà existant qui s'élève à plusieurs centaines de kg de marchandises prohibées, nous confie le chef des pandores de Cédiou. Cédiou, Walfajir Radio TV, Lamine Bayo.